bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans ma cuisine on va faire la cuisine naturellement on va pas faire un unboxing la cuisine et qu'est ce qu'on va faire pour ceux qui me suivent un petit peu savent très bien que j'adore le calamar donc on va faire de la viande acheter eu là non on va faire du calamar déjà là ça y est il y en a deux trois qui ont quitté la vidéo la blague à la con il y en a deux trois qui sont partis c'est pas grave on va faire du calamar et en que le faire couramment comme on voit tout le temps au frit et tout ça j'aime bien la friture les patates frites ça va très bien le reste je suis au régime les amis voilà non c'est faux donc on va faire du calamar comment à la diable donc déjà on va commencer à s'occuper du calamar parce que c'est du calamar frais on n'est pas sur du calamar je sais pas comment on est sur du calamar frais donc pour ça je vais couper mon calamar pas trop gros pas trop fin non plus je vais vous expliquer chaque étape je vous mets en accéléré donc mon calamar est coupé maintenant je vais préparer un courbillon pour le pocher donc je fais bouillir mon eau je vais y mettre du gros sel donc un gros sel spécial poisson voilà normoutier bon ça peut être très bien l'île doré l'île doré aussi ils font des très bons gros sel et ensuite on va prendre un sachet courbillon je pourrais très bien faire mon courbillon mais là j'ai pas de fumée de poisson de près donc un petit sachet voilà je préfère être honnête que de dire j'aurais très bien pu mettre ça délayer avant la vidéo et dire voilà j'ai fait mon fumée je préfère être honnête il y en a ils seront pas moi je le suis voilà on met ça là dedans après c'est juste pour venir faire pocher mon calamar mais encore n'est ce qui va donner le goût c'est pas le courbillon ça sera ce qui se passera après pour la suite j'ai changé de plaque un couteau qui va bien donc on épluche de l'ail en l'occurrence là deux têtes donc j'ai à présent mon courbillon qui bout je vais mettre les encornés voilà voilà allez la casserole ça va déborder les amis je vais enlever du bouillon je laisse comme ça pendant cinq dix minutes en plus de dix minutes en attendant je continue mes oignons j'ai lavé mon couteau ensuite on les amasse le plus finement possible donc naturellement pour ça on prend un couteau qui coupe pour ce qui est de l'ail c'est pareil on va le ciseler le plus fin possible on pourrait très bien avec un presse-ail le hacher comme ça j'en ai un presse-ail mais je préfère avoir un peu de texture aussi voilà mon ail est prêt mes oignons également donc l'ail avant qu'on me le mette en commentaire oui tu aurais pu enlever le germe et tout ça moi je le laisse je trouve pas que ça a un goût vraiment spécial il y en a qui l'enlève pour des problèmes de la digestion après vous faites comme vous voulez si vous souhaitez enlever le germe enlevez le moi je le laisse et on va dire c'est plus rapide et puis moi je trouve pas de problème à ça je vais pouvoir couper mes calamars à l'aide du nez que moi je vais les sortir du courbouillon cette étape là leur a permis de faire une première cuisson pour éviter que qu'ils soient trop caoutchouteux seconde fois les gens n'aiment pas manger du calamar pour ce genre de choses voilà trouve que c'est trop caoutchouteux raide à manger quoi en faisant cette étape là vous verrez que vous aurez moins ce problème là j'ai été avec l'écumoire tout simplement parce que je veux conserver le bouillon le courbouillon pour mouiller après avec ma tomate également je m'en servir pour faire du riz après j'allume mon feu je vais y mettre de l'huile d'olive marocaine celle ci les amis elle arrive directement du maroc c'est un ami marocain qui me l'a ramené voilà ensuite je vais y mettre un piment du jardin un tout petit peu de tabasco un piment oiseau un tout petit piment oiseau ensuite je mets les calamars mes oignons et mon ail cuir en bois très important et là on laisse cuire jusqu'à temps d'avoir une légère coloration au niveau des oignons et du reste donc ça commence à prendre une petite coloration je vais mouiller avec du vin blanc inverse c'est largement suffisant ça permet de décoller un peu les sucs qui auraient eu au fond de la poêle voilà ensuite étape importante concentré de tomates donc là concentré de tomates maison que j'ai fait en 2018 donc au passage comment reconnaître un un pot que vous avez fait qui est bien stériliser tout simplement la regarder là il n'y a pas de cloc-cloc et là sur celui là je viens de le défaire et on peut entendre voilà la capsule ici voilà donc là il ouvert oh le con je suis obligé de prendre le petit appareil parce que là là c'est vraiment bien bien machiné voilà ensuite je vais y mettre la tomate dedans également celle ci pas de gaspillage les amis pour rincer on va prendre du bouillon une cuillère on est dedans le petit couvert qui va bien on secoue et voilà je mets un peu de bouillon dessus je couvre et je laisse mijoter pendant environ trois quarts d'heure une heure donc les amis en attendant que ça finisse de mijoter je vais démarrer mon riz donc pour mon riz je vais le faire façon pilaf hop là un peu d'huile d'olive donc je vais le faire avec le bouillon qui me reste de tout à l'heure c'est à dire le bouillon qui m'a servi à cuire les calamars va servir quand même à faire mon rien pas de gaspillage les amis donc allez on inverse les feu je vais y mettre du riz basmati allez donc je précise riz façon pilaf dans le sens où je mets pas d'oignons il y en a déjà dans ma sauce et tout ça là je vais juste mouiller avec le bouillon on corrige le feu on laisse gonfler et à mesure on vient apporter du bouillon ami cuisson de mori je viendrai ajouter des champignons champignons frais là je vous montre voilà champignons de paris donc je vais commencer à ajouter mes champignons champignons de paris que j'ai coupé moi même donc je vais pas assaisonner parce que mon courbouillon était déjà assaisonné donc là je mets mon courbouillon pour le bouillon que j'ai là pour un faux les amis voilà petit à petit donc voilà les amis mon riz est à présent cuit bien cuit comme il faut comme j'aime les champignons sont parfaits donc comme je disais tout à l'heure pour l'assaisonnement on verra directement avec la sauce la sauce qui est là voilà c'est encore bien bien chaud donc à passer à la dégustation les amis allez c'est parti bon les amis c'est bon on va passer à table maintenant donc petite assiette comme il faut je vais commencer à goûter le calamar à diable les amis c'est bon c'est pas trop caoutchouteux même un ça va c'est 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 correct je précise avec concentré de tomate du jardin que j'avais fait moi même voilà l'une année sur l'autre on en refait voilà je vais goûter le riz à niveau assaisonnement pour moi le calamar c'est bon et un petit piquant normal c'est à la diable mais sans trop donc maintenant on va goûter le riz je rappelle que le riz vous pouvez revenir en arrière pour ceux qui n'ont pas vu le départ de la vidéo le riz je l'ai fait avec le courbillon du calamar donc le riz on va voir au niveau de son assaisonnement avec les champignons frais bon c'est chaud déjà c'est bien chaud on sent le goût du courbillon c'est pas mauvais donc je vais goûter avec tout ensemble le calamar le riz on s'en fout mais c'est bon donc les amis on va arrêter là on va pas attendre de finir la vidéo quand j'aurai fini mon assiette parce qu'il y en a pour un moment voilà parce que moi j'ai pas un estomac d'oiseau je mange des bonnes petites assiettes les amis voilà le bonhomme il est pas épais comme ça donc si vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu à vous abonner par la même occasion moi ça me fera très plaisir ça permettra de vous rendre aussi des bonnes vidéos et puis sur ce moi je veux dire manger du calamar du bon riz cuisiner et puis je vous dis salut à la prochaine salut les amis le riz par contre il est chaud il est bon je te roule t'en vas t'enis Has mais t'enis le puits au re Sous-titrage ST' 501